On se pose souvent la question de quelle valeur de plan utilisée dans ces films et à quel moment les utiliser. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'un plan est défini par un cadrage qui délimite ce que l'on veut montrer et où concentrer l'attention. Le cadrage c'est donc l'espace qui est occupé par l'image. On filme généralement des humains car ce sont très souvent eux les éléments centraux d'un film. C'est donc pourquoi le corps humain sera notre référence de base en sachant que l'on peut tout aussi bien filmer des objets, des décors ou bien des éléments abstraits. Nous allons aborder tout ça en commençant par le cadre le plus proche pour finir par le cadre le plus lointain. Le très gros plan. Pourquoi sur les yeux ? Car l'élément que nous cherchons le plus chez un être humain pour relire ses émotions et bien c'est son regard. Le gros plan. Il se limite à la taille d'un objet ou d'un visage qui l'impose au regard du spectateur. Ce plan met un peu de décor au personnage et l'inclut dans un contexte. Dans le cas où l'on filme un objet en gros plan ce dernier devient un insert qui sert donc à focaliser l'attention du spectateur sur l'objet en question. Il insiste sur un détail, il est généralement fixe et il contribue à renforcer le suspense. Le plan épaules s'arrête aux épaules, les ajoute donc ainsi que le mouvement de visage du jeu de l'acteur qui peut bouger pour afficher plus d'émotions. Le plan poitrine. A partir de là, le jeu de bras de l'acteur ainsi que son travail de respiration sont captés. Le plan taille. Il offre donc tout le travail de buste d'un acteur. A partir de ce plan, il est donc presque inutile de descendre plus bas pour lire le jeu d'un acteur. C'est donc la dernière valeur de plan axée sur l'émotion. Si l'on veut continuer à s'éloigner de l'humain, ce sera généralement pour mieux montrer certaines actions. Le plan américain. C'est un plan cadré à mi cuisse jusqu'au genou. Ce plan concentre l'action sur le personnage et on le trouve souvent utilisé dans les westerns. C'est un plan qui a un sort de la tension généralement lors d'un duel. Le plan moyen aussi appelé plan pied car il montre un personnage filmé en plein pied soit en entier. Il souligne souvent l'action pour pleinement intégrer le personnage dans son environnement. Le plan d'ensemble. Il offre une vue large du milieu où va se passer l'action. Il montre un lieu précis ou un ensemble de personnages. Il sert très souvent d'introduction en montrant le héros dans son milieu de vie ou d'action. Le plan général qui est presque le seul plan que l'on réfléchit horizontalement. C'est un plan qui traduit l'espace, qui montre l'ampleur du décor, un paysage par exemple. La vue est très large et sert souvent d'introduction ou de transition entre des séquences. A cette échelle, l'humain n'est plus visible, l'individu n'existe plus. Il s'agit donc de se concentrer sur un groupe de personnages ou au contraire d'en exprimer l'absence. Il n'est pas obligatoire d'utiliser tous ces cadrages dans chaque film mais seulement de les utiliser dans ceux et dans les cas où ils sont appropriés. Si un réalisateur veut favoriser les émotions d'un personnage, il utilisera des cadres bien plus serrés et au-dessus de la taille. Dans le cas contraire où le réalisateur va favoriser la réaction du personnage à son environnement, il utilisera des cadres bien plus larges. Nous nous retrouverons donc dans une prochaine vidéo pour vous parler des axes de prise de vue. pour vous parler des cadres bien plus larges. 1 1 1 2 3 1 1 Sous-titrage FR ?